La dépendance affective et l'amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective et de son influence très forte sur l'amour qu'on peut ressentir sous l'effet de la dépendance affective. Mais vous allez mieux comprendre, l'introduction, le titre de cette vidéo était un peu difficile parce que je vais vraiment aborder le fonctionnement de la dépendance affective. Vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, l'autre doit combler le manque. Ça peut être encore un stade inconscient, ça peut être à votre stade conscient. Et si vous êtes à votre stade conscient et que vous êtes à travers cette vidéo en train de chercher les solutions, alors un grand bravo. Tant que c'est inconscient et que votre fonctionnement ne vous a pas suffisamment mis dans l'inconfort pour mettre en lumière votre fonctionnement dans la dépendance affective, alors vous allez juste constater que vous n'arrivez pas à vous combler amoureusement. Vous allez juste vous rendre compte que c'est insatiable et que vous n'êtes jamais complètement satisfait et que vous ne vivez jamais une relation complètement heureuse. Ou vous pourriez dire que vous êtes nettoyé de tout sentiment de jalousie, de contrôle, etc. Tous les comportements qui influent la dépendance affective en fait. Donc l'autre, pour une personne dépendante affective, doit combler le manque. C'est un pouvoir énorme qu'on le met et au contraire, vous vous retirez ce pouvoir si vous êtes en dépendance affective. On peut se leurrer en pensant tout contrôler. Ça on peut se mentir à soi-même, je vous assure c'est possible, c'est parfaitement réalisé par l'être humain. Donc on peut se leurrer en pensant qu'on est en train de tout contrôler, on maîtrise mais si ça va. Mais en fait ce qu'on est en train de faire sous couvert de dépendance, c'est qu'on donne le pouvoir à l'autre de notre bonheur et en fait on se le retire soi-même alors que c'est un pouvoir qui est magnifiquement possible, atteignable. En tout cas c'est juste votre pouvoir, il est en vous. Sachez que, petit aparté, je vous ai mis un petit bout dans le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, sur la dépendance affective. Parce que dans les vidéos je peux faire une approche un peu plus globale et je vais aborder juste certains sujets mais c'est vaste, la dépendance affective est tellement vaste, à certains degrés, différents degrés. Elle va avoir des comportements différents et en plus chaque personne est unique donc on va le vivre différemment même si on va y trouver des ressemblances. Donc je vous en parle un petit peu plus en détail dans ce e-book et n'hésitez pas aussi à consulter sur mon site web à la page formation. J'ai constitué, ça m'a pris beaucoup de mois de travail, une formation complète qui vous indique toutes les étapes pour sortir de la dépendance affective. Un point A à un point Z qui peut être un réel appui solide. Mais je vous laisse regarder, je vous laisse déjà peut-être commencer par le e-book gratuit explorer un petit peu toute l'approche de cette formation. Vous êtes libre de le faire, on va en revenir à cette vidéo. La dépendance affective fait que la personne qui l'a subie ne pourra jamais ressentir la totale satisfaction. Le partenaire amoureux ne pourra jamais en faire assez. Et là je parle d'une relation saine où vous tombez sur une personne qui va avoir des limites et s'entendre pour les respecter. Une personne avec qui il y aura une relation un peu plus toxique qui va être en mode sauveur, il s'épuisera aussi mais ce sera beaucoup moins visible. Et en fait qu'est-ce qui va se passer si vous vous placez dans cette victimisation malgré vous parce que vous êtes en demande, c'est l'autre qui doit enfin vous combler et l'autre qui n'en fera jamais assez. Vous allez mettre encore une fois inconsciemment dans ce processus qui c'est comme s'il marchait tout seul sans que vous ayez donné votre accord. Ça va devenir l'objet de votre souffrance. Cette personne va devenir l'objet de votre souffrance parce que c'est pas assez. Vous allez vivre cette frustration. mais moi je donne tout et là je vois juste comme il est ingrat, moi je ne reçois rien, je ne demande que ça. Vous en demandez tellement sans même vous en rendre compte parce que votre vide parle pour vous. Et dans ce fonctionnement, en fait il n'y a pas vraiment de place pour l'amour dans tout ça. et triste, c'est dommage, c'est absolument pas ce que je vous souhaite. Moi je veux que vous ayez une place immense pour l'amour parce que vous vous sentez bien. Et dans le cas d'une relation, parce que c'est possible, avec une personnalité toxique, une personne narcissique, un pervers narcissique, un manipulateur, alors là dans ce cas, parce que oui, la personne dépendante affective va être en demande et ces personnes sont très profiteuses de ce fonctionnement-là. Alors dans le cadre de ces relations-là, on va avoir le besoin de la personne dépendante affective de recevoir et d'être aimée par tous les moyens. Et ça va complètement le priver de son objectivité et le risque absolument énorme et de l'enfermer dans l'emprise de cette relation très toxique. Maintenant, je vais vous parler de cette différence entre la dépendance et l'amour pour qu'on comprenne un petit peu comment la dépendance empêche de vivre l'amour. La dépendance affective, elle est motivée par nos peurs. Et elle est motivée aussi par nos angoisses. Et elle n'est certainement pas motivée par l'amour. Non. Et attention, la dépendance affective va faire croire à la personne qui est dépendante affective que vous aimez l'autre de tout votre être. Donc entendre les phrases que je suis en train de vous dire, ça peut être très difficile. La dépendance affective, elle prive la personne de prendre conscience de cette différence entre amour et dépendance affective. La personne qui est en dépendance affective est persuadée d'aimer de tout son être. Mais justement, justement, on ne peut pas aimer de tout son être. Notre être est occupé à déjà être. L'amour est un magnifique bonus qu'on peut s'offrir, le luxe d'offrir. Parce qu'on en est déjà rempli. Mais même la question, êtes-vous heureux dans cette relation ? Elle devrait être crevée, creusée, pardon, si vous êtes dans la dépendance affective. Parce que si je vous pose cette question et que vous-même, vous vous mentez et que vous êtes persuadé parce que vous n'avez pas connaissance d'autre chose que vous êtes en train d'aimer de tout votre être, vous êtes en fait dans le propre mensonge, vous êtes tellement influencé par tant d'injections, d'injonctions, d'inconscientes, injonctions inconscientes, je vais y arriver, qui vont vous empêcher tout simplement de répondre très honnêtement à cette question. Vous ne pouvez plus être honnête envers vous-même, il y a quelque chose qui vous influence d'extrêmement fort et c'est la dépendance affective. Donc, vous avez un grand nombre de mensonges, d'injonctions inconscients qui viennent vraiment interférer votre capacité d'être honnête envers vous. Il faut en prendre conscience. D'ailleurs, il faut savoir que le bonheur d'une personne dépendante affective, c'est absolument tout, d'être aimée. C'est son besoin. Et se sentir bien. Et c'est donc très très compliqué à examiner qu'une personne est dans une relation insatisfaisante du moment que cette personne a le sentiment d'aimer l'autre. Mais je donne tout. Je donne tout, c'est super toxique, je suis hyper jaloux, je suis hyper contretant, mais je l'aime. Je l'aime puissamment. Donc, la relation, elle est bonne parce qu'il y a de l'amour. Vous voyez, comment creuser ? Il va falloir aller beaucoup plus profondément. La personne en dépendance affective ne sait pas s'apporter du bonheur. Donc, il va se poiler la face. Il ne paraît pas à une personne en dépendance affective en couple, en lui disant « Tu te rends compte que ça ne va pas très bien dans ta relation ? Enfin, tu as vu, vous n'avez pas d'affection, etc. Mais si, si, moi je l'aime, tout mon cœur, ça va très bien. » Vous ne pourrez pas forcer une personne à ne pas s'en rendre compte. Donc, si c'est vous en ce moment qui écoutez cette vidéo, c'est que déjà, vous avez commencé à prendre un peu conscience de certaines choses. Et je vous assure que vous méritez juste un très grand bravo. Bravo pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Parce que se confronter à soi-même, je vous assure que c'est une action extrêmement difficile. Donc, on dit de la personne dépendante affective qu'elle ne sait pas s'apporter du bonheur. Ce qui fait qu'elle le cherche désespérément dans la relation chez l'autre. Il faut vraiment pouvoir s'estimer pour s'écouter sincèrement et y porter de l'intérêt. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que vous êtes en train de faire ou de commencer à faire. Et pour ça, un grand bravo. La personne d'indépendance affective va manquer d'estime d'elle-même. Et quand on manque d'estime de soi, on ne s'écoute pas sincèrement. On veut se fuir. Et on veut se combler de l'extérieur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on commence ce process de s'estimer un tant soit peu pour s'écouter sincèrement et se dire « Là, ça ne va pas. Ce n'est pas la relation que je me souhaite. Ce n'est pas le fonctionnement que j'ai et que je me souhaite à vie. Là, on a fait déjà un superbe pas en avant. » Pour vous résumer rapidement la différence entre la dépendance affective et l'amour, la dépendance affective s'est égale à demander à être satisfait par ce qu'apporte l'autre. La dépendance affective ne vous fait pas aimer. Elle vous fait aimer ce que l'autre vous apporte. L'amour, lui, c'est aimer la personne en face de vous pour ce qu'elle est, sans aucune possession, dans sa totale liberté d'être ce qu'elle est et peu importe ce qu'elle vous apporte. Pour faire bref, j'espère que vous comprenez un peu mieux la différence et ce que la dépendance affective prive comme réel amour. Vous êtes trop occupé à répondre à un besoin qui est vital chez vous. Vous comblez. Comment peut-on apprécier le lien et ce qui est en train d'exister, de se construire quand on est en train de se combler ? On ne peut pas faire les deux en même temps. Et plus vous réaliserez ça, et plus vous avancerez pas à pas dans votre démarche. Et à chaque jour, vous allez grignoter de la dépendance affective pour faire de la place à ressentir le bien-être, mais ce merveilleux bien-être qu'est l'amour sain. Et c'est sincèrement tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !